Crédit photo, bestie ma gemme, popora à cœur ouvert. Dans le podcast Canapé s'y place de l'influenceuse Lena Situation, le chanteur revient sur sa carrière, faite de haut et de bas. Et il n'élude rien des moments difficiles, comme l'échec de son album en anglais MP3, qu'il espérait le voir transformé en star internationale. À ce moment-là, mon album ne marche pas assez et la tournée ne remplit pas, j'anticipe et je me dis, je vais éviter de garder le même train de vie. Point, quand tout s'arrête, il faut continuer de payer les factures et les taxes. Je préfère avoir un peu de sous de côté pour pouvoir rebondir donc je vends mon appartement et ma voiture explique avec honnêteté l'interprète de Tombé, qui indique avoir toujours une vision claire et limpide du succès, les gens qui cartonnent et qui mettent des plans à tout le monde, profitez pendant les 4, 5, 6 ans où vous êtes là. Point, tous les gens que tu croises en montant, tu les croises en redescendant. Le player Dailymotion est en train de se charger. Point, je ne veux pas sortir ce son face à l'influenceuse, l'artiste explique comment, après cet échec commercial, il est revenu au sommet avec le titre juste une photo de toi courant 2010. Je sais que j'ai le plus gros tube de ma carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Je le sais parce que je l'ai écrite et composée celle-là, en deux heures. C'était une évidence. Un producteur allemand m'a envoyé une instru avec le bruit du déclencheur photo dans la prod. Donc c'est ça qui me met sur le thème précise aujourd'hui M. Il se souvient l'avoir joué à sa mère, qui a trouvé sa chanson super efficace, je me dis que si moi j'aime et que ma mère aime, c'est qu'il y a un panel assez large. Les jeunes vont aimer et la ménagère ça va lui plaire aussi. Pourtant, l'idée de signer un grand retour avec une balade n'est, au départ, pas de son goût, au début, je ne veux pas sortir ce sang. Revenir avec une balade, c'est assez compliqué quand même. Les gens veulent me voir performeur. Quand on s'est dit, on sort d'un échec et revenir avec une balade, c'est quand même revenir humblement. C'est aussi recentrer le truc sur toi, et pas sur toi et un visuel. C'est conscient qu'il a une carte à jouer avec ce titre en dehors des codes de l'époque, rempli de tubes électropop, M. Aura réussi son pari. Juste une photo de toi ne dépasse pas la quarante-quatrième place des charts français, le single se vend tout de même à cent mille exemplaires et est depuis devenu un classique de son répertoire. L'érevanche pour le chanteur strasbourgeois. C'est le premier tube YouTube d'autant plus que le succès est venu de là où on ne l'attendait pas, juste une photo de toi, c'est le premier tube YouTube. Je ne suis pas joué en radio parce qu'évidemment, nos amis de la radio m'ont tourné le dos puisque je sors d'un échec. A l'époque, mon manager Thierry va dans une très grande radio française, le programmateur veut même pas écouter la chanson et lui dit « Pourquoi tu t'occupes encore de Matt Pokora ? » C'est fini. Il dit « Coute à peine la chanson. » C'est donc sur YouTube que se fait le succès du morceau, grâce à un clip qui cumule aujourd'hui plus de 63 millions de vues, c'est le premier tube YouTube, c'est le premier tube sans radio, où les gens viennent directement chercher ce qu'ils veulent écouter. Comme le clip plaisait aux jeunes, tout le monde se le passait et il fait des millions de vues sans avoir une exposition forte en radio et en télé. C'était aussi les prémices d'une nouvelle ère. 8 virales poussent du coup les radios à jouer le jeu, ils ont vu les vues YouTube, ils se sont dit « Ah ouais ok, les gens viennent chercher le truc sur YouTube. » A l'époque, il n'y avait pas les triches, ça ne s'achetait pas les vues. Tu savais qu'un mec qui faisait 10 millions en deux semaines, il avait vraiment striqué. Ils se sont dit « Bon on ne peut pas ignorer, il y a un petit phénomène qui se passe sur YouTube. » Il y a quelques radios qui l'ont joué mais juste une photo de toi reste un titre qui n'a pas beaucoup été joué en radio. A travers ce titre, M. Pokora a réussi à tisser des liens encore plus forts avec sa communauté de fans, notamment grâce aux réseaux sociaux, alors encore peu utilisés par les célébrités. Fanbase très motivée qui lui fait remporter, début 2011, les NRJ Music Awards de la chanson et de l'artiste de l'année, alors que c'était pas le plus gros tube pour les gens. Il y avait quand même à l'heure on danse de Stromae qui était en face de moi, deux trois autres artistes qu'on attendait plus que moi. Et c'est la première fois où les gens se sont dit « Ah le salaud ! » Son truc de Twitter Il a mis tout le monde à l'amende parce qu'il est directement allé chercher son audience, les a mobilisés tous les jours. Il dit ainsi avoir fidélisé davantage son public, parce que j'ai un contact quasi quotidiennement avec le public. Ça a changé la vision des réseaux sociaux pour les artistes, tout le monde a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, on a commencé à prendre ça au sérieux. La suite, tout le monde la connaît. Bien nommé album mise à jour, 230 000 ventes, puis sa victoire à danse avec les stars le remettent sur les rails d'un succès qui ne s'est depuis jamais démenti. Sous-titrage Société Radio-Canada